Le quartier de la gare Terro, dans la banlieue de Porto, est ce que l'on appelle en portugais un bairro social. Ici, il y a eu des familles défavorisées qui ont vu ces dernières années leurs conditions de vie s'aggraver avec la crise économique. José Antonio Pinto y travaille depuis plus de 30 ans comme assistant social. La pauvreté a explosé. Ici, sur le terrain, c'est le désespoir. On atteint la limite de la rupture totale. Aujourd'hui, il rend visite à Susana Oliveira. A 41 ans, cette mère de famille est au chômage depuis deux ans et touche 238 euros d'allocations par mois pour vivre avec son mari et ses deux enfants. Je suis en retard pour tout. Le loyer, l'électricité, la facture d'eau, tout. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me sortir de cette situation avec aussi peu d'argent. J'ai beau chercher du travail, il n'y en a pas. Ici, dans le quartier, il y a beaucoup de personnes dans cette situation. La situation ne s'améliore pas, au contraire. Tout cela ne fait qu'empirer. Selon les chiffres officiels, il y a aujourd'hui près de 3 millions de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale au Portugal, soit plus d'un quart de la population. Vous voyez, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais faire à manger à mes enfants. Ici, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Soit je vais chercher de l'aide alimentaire, ou sinon je demande à ma mère si elle a quelque chose à me donner pour nourrir mes enfants. Officiellement, la politique d'austérité mise en place pour sortir de la crise a commencé à porter ses fruits. Mais pour de nombreuses familles portugaises, les coupes dans les aides sociales et les salaires, ainsi que la hausse du chômage, ont contribué à aggraver leur situation. Selon les derniers chiffres d'Eurostat, le Portugal était entre 2012 et 2013 le pays d'Europe dont le taux de pauvreté a le plus augmenté. Merci. 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 Merci.